Un sixième avantage du crudivorisme en été concerne l'utilisation ou non des lunettes de soleil. En effet, comme beaucoup de personnes, en été, nous mettons des lunettes de soleil pour nous protéger d'une forte luminosité. Bien sûr, lorsque l'on conduit et qu'on a le soleil en face, c'est parfaitement logique d'avoir des lunettes de soleil. Mais parfois, nous mettons des lunettes de soleil tout simplement pas parce qu'on a le soleil dans les yeux, mais parce que la luminosité à l'extérieur est très forte et on se sent ébloui, ça nous fait mal aux yeux. On a du mal à garder les yeux ouverts, du coup, on porte des lunettes de soleil. Et bien, après quelques temps de pratique, après plusieurs années de pratique du crudivorisme, je me suis rendu compte que je n'avais plus besoin, je ne pensais même plus à l'idée de mettre des lunettes de soleil. Et pourtant, je les avais dans un placard, je savais très bien que je les avais, mais je ne les mettais plus. Quand il était arrivé, je me disais, j'ai mes lunettes de soleil au cas où, de côté. Et je ne les mettais plus, tout simplement. Et encore une fois, j'ai pu croiser cette expérience avec d'autres crudivores qui vivaient la même chose. Ils n'avaient plus besoin de lunettes de soleil. Et comment cela peut s'expliquer ? Encore une fois, c'est toujours lié à cette histoire de toxémie. Donc là, je n'ai pas trop parlé dans les vidéos précédentes, mais je peux dire quelques mots, redire quelques mots, tout simplement lorsque l'on cuit les aliments. Cela crée des combinaisons moléculaires, des nouvelles molécules complexes qui n'existent pas à l'état naturel et qui intoxiquent notre corps. Notre corps n'est pas fait pour gérer ces molécules-là. Et donc, voilà, plus on va avoir d'années de pratique de l'alimentation cuite et plus on va manger de fruits et légumes, plus le niveau de toxémie va augmenter. Cela dépend aussi de l'état de notre barrière intestinale. Et puis, cela va dépendre aussi de la sensibilité, du système immunitaire, du corps de chacun. On est vraiment différent chacun face à l'alimentation. Mais voilà, de manière globale et synthétique, c'est l'explication concernant la toxémie du corps. Bien sûr, on peut intoxiquer son corps d'autres manières, avec l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit ou les produits chimiques que l'on se met sur la peau, par exemple. Il y a le stress également et bien d'autres éléments. En tout cas, voilà, pour parler du crudiborisme que j'ai pratiqué plusieurs années et que d'autres personnes ont pratiqué, nous sommes de plus en plus à pratiquer le crudiborisme pour ces bienfaits qu'on s'aperçoit de plus en plus. Les témoignages le montrent de plus en plus. Et donc, voilà, d'autres témoignages complètent le lien concernant les lunettes de sommeil. Donc, lorsque le niveau de toxémie baisse, il baisse également au niveau des yeux et on est moins embêté au niveau de la luminosité, tout simplement. Voilà. Je vous invite à expérimenter. Par contre, peut-être qu'il faudra quelques mois ou quelques petites années de pratique pour avoir des bénéfices. En tout cas, au bout de quelques mois, je pense qu'on peut déjà avoir quelques... ressentir déjà quelques effets au niveau de la vue, au niveau des effets gênants du soleil. Mais au niveau des autres aspects de la santé, on sent très rapidement des effets. En général, lorsque les personnes expérimentent, elles sentent des effets au bout de 3 jours, une semaine, on sent déjà au niveau de la digestion, au niveau de l'énergie, au niveau du sommeil qui est bien meilleur. Au niveau de plein d'éléments, on sent plein d'effets positifs. Si vous souhaitez découvrir et comprendre ce qu'est le crudivorisme, je vous invite à regarder ma série de vidéos « Découvrir le crudivorisme » sur ma chaîne YouTube « Solange Crudivor » ou bien sur mon site internet « solangecrudivor.fr » Il y a actuellement deux vidéos disponibles. Et si vous voulez être sûr de recevoir les vidéos suivantes, il vous suffit de vous inscrire sur mon site internet. A bientôt pour de nouvelles vidéos ! Ciao, ciao !